Alors je t'explique, tu ne le sais peut-être pas mais les musulmans n'ont pas toujours prié en direction de l'Amec. Je vais te donner les détails et t'expliquer pourquoi je suis devant cette mosquée. N'hésite pas à partager cette vidéo ou à identifier ton entourage pour leur donner ces précieuses informations. La prière a été décrétée par le divin en 620 du calendrier grégorien. Cette révélation est particulière puisqu'elle a eu lieu au cours de l'Isra ou l'Mi'araj. Le voyage nocturne et l'ascension. Le prophète que la paix soit sur lui monte vers son seigneur. Et il arrive au lotus de la limite. Il rencontre d'abord un certain nombre de prophètes, notamment Moussa alayhi salam au sixième ciel et Ibrahim. Que la paix soit sur lui au septième. Puis il va monter jusqu'au lotus de la limite. Et là ni Jibril alayhi salam ni Ibrahim, l'ami intime de Dieu, Al-Khalil, ne peut l'accompagner. Il n'y a que le prophète qui peut monter jusqu'au lotus de la limite pour aller à la rencontre de Dieu. Et c'est là que Dieu va lui confier la prière. Elle est tellement importante cette prière qu'il ne lui révèle pas comme d'habitude. Il l'appelle à venir à lui comme pour lui remettre en main propre. Le divin va révéler dans un premier temps 50 prières. Et le prophète va descendre et va rencontrer sur son chemin Moussa alayhi salam. Qui va lui dire, ta communauté ne pourra prier 50 prières par jour. Retourne voir le divin et dans sa miséricorde, il réduira ce nombre de prières. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le prophète va faire la navette entre Moussa alayhi salam et le divin. Jusqu'à ce que Dieu décrète que les prières soient au nombre de cinq par jour. Alors dans un premier temps, les musulmans vont prier non pas en direction de la Mecque. Mais leur Qibla va être pendant 16 ou 17 mois, Jérusalem al-Quds. Mais le prophète est soucieux. Son cœur n'est pas apaisé. Il préférerait se tourner vers cet endroit qui est cher à son cœur. Al-Ka'ba. La Ka'ba qui est à la Mecque. Et il regarde le ciel. Et Dieu va lui autoriser cela dans un verset lorsqu'il dit Dieu va abroger cette disposition qu'il avait décrétée. Il décide que désormais ce n'est plus vers Jérusalem que les musulmans se dirigeront pour accomplir cet acte d'adoration, mais vers la Mecque. Et lorsque Dieu abroge quelque chose, il remplace cette disposition par quelque chose de meilleur. Et qu'est-ce qui peut être meilleur que la Qibla d'Ibrahim alayhi salam, celui qui nous a appris le monothéisme pur. Alors petite mise au point de la caméra pour que vous puissiez voir cette belle mosquée qui s'appelle Masjidul Qiblatayn, la mosquée des deux Qibla. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle ainsi ? Et bien simplement parce que le prophète, que la paix soit sur lui, était en train d'accomplir la prière de Vohr, ici même. Et pendant la prière, il débute les deux premières unités. Et exactement à ce moment précis, lorsqu'il termine ces deux premières unités de prière, il reçoit la révélation, le verset que je vous ai cité. Dieu lui ordonne de changer de Qibla et il n'attend pas. Parce que c'est un ordre divin, tout de suite, en pleine prière, il va changer de direction. Il se dirigeait vers Jérusalem et pendant la prière, il change de direction et se dirige vers la Mecque, vers Al-Ka'ba. Et les compagnons qui étaient derrière lui vont également suivre le comportement du prophète. Parce que cela est dit dans le Coran. وَمَا جِعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَيْ يَتَّبِعُ الْرَسُولَ مِمَّي يَنْقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ Les compagnons ont été mis à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont suivre le comportement du prophète dans quelque chose qui peut paraître choquant ? En pleine prière, ils décident de changer de direction. Et malgré cela, malgré ce caractère choquant, ils vont suivre le prophète parce qu'ils ont confiance en lui. Et ils vont décider également de se tourner vers la Mecque. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'apprendre à quelqu'un d'autre en partageant cette vidéo ou en identifiant l'un de tes proches. السلام عليكم ورحمت الله Assalamu alaikum, alaikum yeh Assalamu alaikum, alaikum yeh Assalamu alaikum